Comment trouver des bêtes noires en quelques secondes seulement avec le logiciel DataFoot ? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te remercie d'avance. Alors, une bête noire dans le monde du football, c'est quoi ? C'est tout simplement une équipe qui, de saison après saison, ne parvient pas à battre une autre équipe. Par exemple, je peux inventer un exemple au hasard, mais après, on verra des exemples concrets. Imagine qu'en Ligue 1 français, c'est bien chaque saison, l'île ne parvient pas à battre l'âne. Si c'est sur du long terme, sur plusieurs années, on peut dire que l'âne est une bête noire pour l'île, vu que l'île n'arrive jamais à battre l'âne saison après saison sur 10 saisons, par exemple. C'est un simple exemple. Je n'ai aucune idée de savoir si l'île est une bête noire ou pas, ou l'âne est une bête noire ou pas. C'est juste un exemple pour t'expliquer le principe de la bête noire. Alors, le problème avec les bêtes noires, c'est de savoir les détecter. Pourquoi les détecter, déjà ? C'est parce qu'il y a beaucoup de parieux, en fait, qui prennent ce critère de bête noire en compte pour placer leur pari. S'ils savent pertinemment que l'île ne parvient jamais à battre l'âne, à l'âne, par exemple, lors du match précédent, suivant, l'âne, l'île, les parieurs vont utiliser cette info, par exemple, pour placer une double chance, l'âne, match nul ou une victoire de l'âne, peu importe. Mais tu vois, c'est une info que pas mal de parieurs, pré-match, peuvent utiliser pour placer leur pari, souvent sur le marché 1x2. Donc, c'est une info qui est importante pour pas mal de parieurs. Peut-être pour toi aussi, c'est pourquoi je tiens à faire cette vidéo. Parce que tu sais aussi, si tu recherches la bête noire, que c'est quelque chose qui est assez compliqué à rechercher dans le flot, dans la masse de données dont on dispose. Par exemple, si tu vas sur Flashcore, tu peux voir les confrontations directes entre les deux équipes. Mais le gros problème, c'est que si tu as 100 matchs sur la journée, tu dois aller cliquer sur les 100 matchs, aller regarder les 100 face-à-face entre ces deux équipes et les analyser. Tu comprends bien que c'est vite un travail qui devient un travail d'analyse, qui devient très très lourd. Si je fais cette vidéo, c'est parce que maintenant, DataFoot, c'est un logiciel dont je t'ai déjà parlé, un outil d'analyse pour parieurs dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois dans ma vidéo. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur DataFoot, clique sur ma playlist DataFoot et tu verras toutes les vidéos que j'ai faites sur cet outil où je te présente le fonctionnement des différents écrans. Mais ici, je vais faire focus sur les bêtes noires. Et ce qui est bien, c'est que récemment, DataFoot a développé justement cet écran bête noire que je vais te montrer ici. Et dans cet écran, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que c'est un écran qui va reprendre directement sur les jours à venir les différentes confrontations où il y a une bête noire pour l'autre équipe. Donc, c'est vraiment un outil qui va te faire gagner énormément de temps si tu veux détecter les bêtes noires. C'est simple, dans le titre de la vidéo, je t'ai dit que ça prend quelques secondes, ça prend littéralement quelques secondes si tu veux, vu que c'est l'équipe qui a un éclair, que tu peux voir ici, un éclair vert. Après, on va y cliquer dessus, mais sans cliquer, tu peux déjà voir ici par exemple que Flora Tallinn est une bête noire pour Trans Narva. Ou au Brésil, Corinthians est une bête noire pour Atlético Paranaense. Donc, littéralement, ça prend quelques secondes pour avoir l'info. C'est très intéressant, je trouve, parce que c'est une info à ma connaissance qui est très difficile à trouver aussi rapidement parmi les différents outils que je connais. Donc, quand tu as un match qui s'affiche, on va prendre un match, le match au Brésil par exemple. Tu cliques dessus. Alors, évidemment, tu vas voir toutes les stats de ces deux équipes, mais toi, ce qui va t'intéresser, c'est d'aller voir les face à face, ces statistiques, graphiques, pardon, graphiques. Et ici, les deux petits bonhommes, hop, ça c'est bien. Les face à face historiques. Alors, on prend quoi comme face à face ? On prend les dix derniers tête à tête, comme c'est indiqué ici, et les matchs où c'est Corinthians qui reçoit évidemment. Parce que tu sais l'importance qu'il y a dans le football entre un match à domicile et à l'extérieur. C'est toujours important de faire ce split. Donc ici, c'est très bien fait. où on a repris les dix dernières confrontations entre Corinthians et Atlético Paranaense sur, je veux dire, dans le stade de Corinthians. OK ? Alors, tu peux voir ici que Atlético Paranaense n'a jamais battu Corinthians sur les dix dernières confrontations. On a 2-1, 1-0, 3-3, 2-2, 0-0, 2-2, 0-0, 2-0, 1-1, 0-0. Alors, attention, ça comprend évidemment beaucoup de machines. Comme d'habitude, quand tu places un pari, ici, ça te permet d'avoir une liste restreinte à analyser, mais ne va pas miser à l'aveugle sur tous les éclairs que tu vois ici sur le marché 1-2. Ne va pas miser sans réfléchir sur la victoire de Tallinn, ensuite sur la victoire de Corinthians, sur Bati Borisov, sur le marché 1-2 par exemple. Ça, c'est vraiment une manière stupide de faire les choses. Il y a toujours un minimum de travail à faire, d'analyse pour un parieur. Ici, tu vois déjà la cote qui est affichée à 2,60. Tu vois que c'est une grosse cote. Pourquoi ? Malgré que Corinthians soit... Alors, c'est bien Corinthians, oui, c'est ça. Corinthians soit une bête noire pour l'Atletico par un ANC. Tu vois que Corinthians ne gagne quand même pas souvent. On a une, deux, trois. On n'a que trois victoires sur les dix dernières confrontations. Donc, si on fait vraiment un calcul simple, ça fait une cote de 3,33. Or, la victoire est à 2,60. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Peut-être s'intéresser au match nul à analyser ou peut-être s'intéresser au double chance 1-X. OK ? On va prendre un deuxième match. Alors, je ne vais pas aller voir PSG et Montpellier parce que quand je vois une cote d'un à 30, par curiosité, on va aller voir. Mais tu as une cote d'un à 30 entre PSG et Montpellier. Et si on regarde bien, si on a des matchs, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a huit victoires du Paris Saint-Germain contre Montpellier. Mais ça fait une cote de 1,5. Elle est à 1,30. Ce n'est pas vraiment intéressant comme cote. Donc, évidemment, analyse toujours cette cote. Et comme je te dis ici, même si le PSG est une baignoire pour Montpellier, ne va pas bêtement miser sur PSG si ça ne vaut pas la peine à 1,30. On va aller voir peut-être ici, Freiburg contre Mönchengladbach en Allemagne. Freiburg est une bête noire pour Mönchengladbach. Et on a aussi un, deux, trois, quatre, cinq. On a six victoires sur les dix dernières confrontations et quatre matchs nuls. Et donc ici, à voir, ça peut être intéressant d'aller sur la victoire de Freiburg ou sur la victoire en draw no bet ou encore sur le double chance à un X, Freiburg, match nul. Donc, tu vois ici que c'est très, très rapide d'avoir l'information bête noire. Donc, si tu es toi, par exemple, un parieur qui utilise cette information, tu as ici un outil qui te permet d'économiser vraiment beaucoup de temps d'analyse. Ça peut peut-être économiser une heure sur la journée, voire plus, c'est qu'il y a beaucoup de matchs à aller analyser. Ici, en quelques secondes, bam, tu as l'information. Évidemment, cet outil ne fait pas que te donner les bêtes noires. C'est un outil très complet. Je te rappelle de parcourir ma playlist DataFoot, OK, pour voir tout ce que cet outil peut faire pour toi. Si je te le propose aussi, c'est parce qu'il a un rapport qualité-prix, eh bien, quasiment imbattable. Si je te dis le prix pour un an, eh bien, c'est même pas le prix d'un logiciel classique pour un mois, vu que pour un an d'abonnement à DataFoot, c'est 29 euros. Tu peux prendre aussi un abonnement à vie ou un abonnement plus court, 6 mois. C'est d'autres prix, mais c'est tout aussi intéressant. Le plus populaire, c'est l'abonnement à un an, 29 euros. Ce n'est pas gratuit, mais j'appelle ça du presque gratuit, surtout pour le travail de développement qui est derrière tout ça et aussi, eh bien, les informations précieuses que DataFoot va t'apporter pour faire tes analyses pré-match sur le football, pour placer tes paris sur le football. Je te laisse le lien de la description. Le lien de DataFoot, pas le lien de la description. Je te laisse le lien de DataFoot dans la description qui est ici en dessous de cette vidéo et en cliquant en-dessus, tu arriveras directement sur la page d'accueil de DataFoot. Il ne restera plus à toi qu'à tester. Si tu veux tester un logiciel qui a une rentabilité, on va dire utilité sur prix imbattable. À bientôt pour la prochaine vidéo.